Avant notre épisode, retrouvons Melfis dans le futur. C'est copyrighté, je te dis ! Lundi 25 décembre 2056, 18h42. Je me fais chier, si seulement je pouvais changer tout ça. Voyons voir dans ces livres poussièreux. Netophonie, petit village fondateur du Netophonix. Ouais, c'est cool, mais ça m'aide pas, quoi. Salut, salut ! Qui êtes-vous ? Et d'où venez-vous ? Ah ah, je viens du futur, et plus précisément de 2098. Et grâce à cet appareil, que j'ai construit moi-même, je peux voyager longtemps. Ah ah, tu m'intéresses, toi ! Et même, que j'ai une méga idée pour que tout le Netophonie soit à nos pieds. Laissons là ces deux personnages, et changeons d'époque. Samedi 1er septembre 1885, 14h05. Voilà le saloon, surtout, ayez l'air normal. Et ce gars, là, caché derrière ce tonneau, est-ce qu'il est normal ? Ouais, t'es qu'un chien, relève-toi ! Est-ce que tu as vu quelque chose de bizarre dans le coin ? Ouais, un ivrogne avec une bouteille de whisky, une... Laisse tomber, c'est normal. Tu sers vraiment à rien. Mais euh... Mais pourquoi vous lui dites ça, enfin ? Ouais, c'est clair. En plus, il a l'air sympa. Pourquoi vous lui parlez comme ça ? Vous lui donnez des ordres ? Oh, c'est qu'un chien. Euh... Je voulais juste dire que... Ta gueule, t'es qu'un chien ! Mais euh... Y'a un gars qui est rentré dans le saloon, mais ce gars, il était en manteau blanc. Mais il est parti. Bon bah, on va rentrer pour voir s'il y a des gens qui l'ont vu. Ah, c'est quoi cette musique ? Oh, 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 hé, moi je le sais, j'ai déjà entendu dans l'Eurovision. Ah ouais, et aussi dans le Grand Synopses sur Synopses Live. L'Eurovision, le Grand Synopses, c'est quoi vos conneries ? Oh putain, on est tombé sur des blaireaux. Alors, l'Eurovision, c'est un grand concours où tous les mondes de la galaxie sont représentés par des chanteurs sélectionnés qui vont se taper la honte internationale devant tout l'univers. Et après, le jury se concerne pour savoir qui est le plus affiché. Mais en fait, le Grand Synopses, c'est ça, écoutez. Synopses Live présente. Ensuite, c'est reparti avec du délire plein les narines pour Futile Futur 2 par Richulte. Alors, au menu des magouilles temporelles en voiture, on voit là. Et pour sauver les origines du Netophonix. Rien que ça. Niveau scénario, bon, inutile de se fouler un tympan dessus. Niveau humour, c'est du pas prise de tête, donc ça passe aussi. Et niveau audio, ça tient la route aussi. Enfin, c'est la saison en fait, ce qui me surprend beaucoup de la peur de Richulte. Mais comme quoi, il peut faire des trucs bien. Mouais, c'est bizarre, votre truc. Bonjour, messieurs. Alors, qu'est-ce que je vous mets ? Autre chose qu'un doigt dans le... Daron, on recherche un gars bizarre en blanc, tu l'as vu ? Ouais. Et il a dit quelque chose ? Ta gueule ! Aïe, mais eux ! Il a dit quelque chose ? Ouais, il a parlé de faire péter une partie de la montagne. Et que ça écrase tout. Paraissait de pas frais. Euh, voyons-moi alors sur les dossiers du Neto, connexion Wi-Fi CG+. Activé, euh, année 2006. Qu'est-ce qu'il fait avec son truc carré, là ? Vous inquiétez pas, c'est une machine très compliquée. Et puis quand il est dessus, il dit des trucs bizarres. Alors c'est normal, laissez tomber. Ah ouais, d'accord. Ah non, les informations ont changé. C'est super important parce que, voilà ce qui va se passer. Netophonie était une petite ville prospère avant que la montagne s'effondre sur ce village et entraîne la destruction de l'or dans les mines qui entraîna une crise budgétaire. Les gens du village ne pouvaient rien faire. Mais les deux hommes du monde de... Ils sont venus prêter d'argent aux villageois, qu'ils doivent rembourser sur 40 ans. Faut vite le retrouver ! Ouais, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en buvant son whisky, c'est qu'il a fait une belle tâche, le bougre. Ah bon ? Il me semble d'ailleurs qu'il est parti à la blanchisserie Piwil. Ok, on y va. La blanchisserie ? Euh, Piwil ? C'est en face du saloon, c'est un blanc du nom Piwil qui le tient. Mais il essaie de faire croire à tout le monde qu'il est chinois. On vous laisse y aller, je veux aux mines avec tes 15 chiens. A tout à l'heure. Bon bah, euh, allons-y, hein. Bonjour et bienvenue dans la beauté Piwil. Je suis Blanchisserieur et avec un skip, je peux nettoyer n'importe quelle tâche. Regardez, je flotte et c'est le Mimi, c'est le Lala, c'est le miracle. Enfin, que puis-je faire pour vous ? En fait, on cherche un gars habillé en blanc. Oh lui, il est venu chez moi, puis quand je lui ai landu son mâton bizarre, il a appuyé sur une troll de machine et il a disparu. Piwil-san, Piwil-san, le type en blanc qui t'a payé, il est aux mines d'âpres le maréchal. Ah bah voilà, c'est lui. Nous aussi on le cherche. Merci, Dlou-kun. Viens avec moi, tu vas en profiter pour prendre ta leçon quotidienne de Kung-Fu et de combat au sable. Super, Piwil-san. Piwil-san, depuis le temps que je voulais te voir avec ton sable. Qu'est-ce qu'il a fait avec son sable ? Non mais je crois qu'il voulait dire sabre en fait. Ah ok. Mais, mais attends, il veut te tuer ? Euh ouais, apparemment. Faut surtout pas laisser faire. Allez, viens avec moi, on va se téléporter vers la montagne. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada